Alors, maintenant que son petit film, que j'ai mon bon café, parce qu'il ne faut pas trop se tromper dans les ingrédients, j'ai préparé de la levure. Alors, c'est de la levure sèche, active, en poudre, à lever rapide. On met un petit fond d'eau, 2-3 pincées de sucre et une bonne cuillère à soupe de levure. On a juste à préparer ça un petit 15 minutes avant de préparer la pâte. Et quand ça commence à faire des petites bulles, ça veut dire que la levure a commencé déjà à fermenter. Donc, elle va être bien active lorsqu'on va la mettre dans la pâte. Pour notre recette, on a besoin de farine, 500 grammes de farine avec une cuillère à café de sel. J'ai également mis 50 grammes de sucre en poudre. Ensuite, le lait. Alors, j'ai fait fondre d'abord 50 grammes de beurre dans ce bol et j'ai rajouté 250 millilitres de lait tiède. L'important tiède, parce que trop chaud, vous tuer les levures. Trop froid, ça va mettre 10 heures pour lever la pâte. Donc, tiède. Et 2 oeufs. Alors, c'est très simple. On a juste à bien remonter ses manches, c'est important. Un petit conseil, enlevez vos bagues parce que la pâte sur les bagues, c'est pas très très hygiénique. Et c'est super, super galère à enlever. Pour la suite. Alors, je casse mes oeufs. On va mettre un petit peu de lait. On n'oublie pas la levure. Et vous devez obtenir une pâte quand même assez consistante. Un peu comme une pâte à pain. Voilà, au final. Alors, l'idée quand vous mélangez, c'est vraiment de bien écraser le tout entre vos mains. Jusqu'à ce que vous obteniez une pâte assez compacte, homogène. Donc, une fois que votre pâte est bien homogène, vous y mettez un tout petit peu de farine pour éviter qu'elle vous colle. Et la manière dont on pétrit, c'est très simple. On va faire ça pendant 15 minutes. Vous aplatissez avec le plat de la main. Et vous la repliez sur elle-même. Comme ceci. Et vous réaplatissez. Et vous la repliez sur elle-même. Comme ceci. Et vous réaplatissez. Et vous faites ça pendant 15 minutes. Alors, la pâte a été bien pétrie. J'allais dire pétrifiée. Et ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. On a juste à mettre un tout petit coup de farine dessus. Donc, on va prendre une farine. Hop. Un linge que j'ai très légèrement médicé. On va mettre par-dessus. Je fais juste plus à une main. Ce n'est pas ce qui est plus évident. Et on n'a plus qu'à laisser reposer la pâte. Dans un coin. Pendant une bonne heure. Il faut que la pâte gonfle, gonfle, gonfle. Après, votre petit deux heures. On fait des petites portions. Moi, sur la pâte, j'ai fait 16 petits pâtons. Comme ça. Et vous prenez le pâton. Vous prenez... Vous faites un petit creux. Comme ça ici. Un petit creux. Comme ça ici. Voilà. Et on tourne. On tourne, on tourne. Et on presse fort. Jusqu'à ce qu'on obtienne. Cette magnifique boule. Et avec cette boule, on va la mettre simplement sur un plateau. Et on va laisser relever la pâte. Une bonne heure. Et voilà ce que ça donne. Avec ces petites boules faites maison. Pas trop grosses. Regardez la taille. Ce n'est pas si gros que ça. Mais on va doubler de volume. Avec une petite heure. Après, on va ré-recuire tout ça. Ça va être bon. J'ai ma petite boule. Là. Un demi-verre d'eau. Avec une bonne noix de beurre. On met sa boule. Couverte. Et on laisse cuire. C'est pas compliqué. Quand il reste plus d'eau. Le beurre commence à caraméliser. Il ne faut surtout pas ouvrir. Sinon, la boule s'affaisse. Et on n'a plus qu'à retourner pour caraméliser le beurre. Et manger ça. Avec beaucoup, beaucoup de gourmandise. Et voilà cette petite recette de Dumpf Nudel à l'alsacienne. Et voilà cette petite recette de Dumpf Nudel à l'alsacienne. Il n'y a plus qu'à attendre que sa femme se lève. Et à lui proposer ses petites brioches vapeur. Avec une petite compote de pommes. Et pourquoi pas un peu de Nudela. Bon appétit ! Sur Facebook.